Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, donc l'atelier de Jenny, je suis Jenny, blablam, le discours habituel, vous commencez à me connaître. Aujourd'hui on va faire des cadeaux pour la fête des mères. Donc ça va être des DIY très simples avec des choses qu'on a à la maison. Si vous avez vu mes hauls, on est bien d'accord, vous avez vu mes hauls ? Bon, je préfère ça parce que sinon vous êtes des mauvais élèves. Donc vous avez vu ce que j'ai à peu près chez moi. J'avais fait même un room tour de ma pièce. Donc on voyait à peu près ce que j'avais. Donc là aujourd'hui on va les utiliser pour faire les cadeaux. Allez, on part pour le premier DIY. Alors tout simplement, j'avais acheté ce bloc de papier cartonné. Donc à l'intérieur il y a des blancs, des craffes et des noirs. Donc on utilise le noir. Donc on récupère une feuille à quatre. Ensuite j'ai pris un tableau, donc de forme carrée, mais vous prenez ce que vous avez. Des fleurs en mousse comme ça que j'avais acheté chez Action. Donc elles sont déjà toutes prêtes, donc on va gagner un temps fou. Vous allez voir, c'est des choses très rapides à faire. Une paire de ciseaux, hop, toujours pareil. Et un feutre rose que j'avais acheté, pareil chez Action. Allez, donc pour commencer déjà, on ouvre le cadre. On enlève la photo et le verre. On prend notre feuille, on se sert de ça pour faire le patron. Donc on se met dans un angle, histoire de ne pas perdre de papier. Et on trace. Donc on a notre carré, on le découpe. Ensuite, on prend notre stylo rose. Une fois que ça c'est fait, on reprend notre cadre. On met notre feuille. Et on reprend le fond. Et voici le premier cadeau. Donc on a fait un cœur, on a écrit maman. Ça fait un peu ardoise, j'aime beaucoup. Donc, premier cadeau, check. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un t-shirt personnalisé. Alors pour ça, il nous faut la Cricut obligatoirement. J'ai pris un t-shirt tout simple. Et donc on va le personnaliser en écrivant maman et le prénom du petit à l'intérieur. Let's go ! C'est parti ! On ouvre un nouveau dossier. On clique sur texte et on écrit maman en majuscule. Ensuite, on clique sur style et on met large. Ça nous permettra de l'avoir en gras. Et à partir de là, moi j'aimerais que ça fasse 25 cm. Donc on va en haut et on note 25 cm en largeur. Donc on a notre base. Donc ça, moi je vais le couper en bleu turquoise. Donc on va mettre comme ça. Ensuite, pour le prénom du petit, on va le mettre à l'intérieur. Donc on va dans texte et on va écrire Emiliano, donc en minuscule. Pour l'écriture, ça va être I love glitter. Et pour faire joli, on va rajouter un petit cœur de chaque côté ou des petits traits. Donc on clique dessus. Donc on fait CTRL-ALT et on prend la parenthèse. Pour l'autre côté, pareil, CTRL-ALT et on prend la parenthèse qui est de l'autre côté. Si on veut s'amuser à rajouter un petit cœur, on peut faire CTRL-ALT et le tirer du site. Et on veut que ça fasse 25 cm aussi. On a notre Emiliano qu'on va mettre comme ceci. On le place d'une façon centrée. Donc on va au milieu. On met le petit point au milieu et on met appliqué. Une fois que ça s'est appliqué, on sélectionne tout. On met couper. Voilà. L'écriture d'en haut, on le supprime. Et le moment, on le place comme ça. En gros, ça va donner ça. Avant de passer à la découpe, on sélectionne le Emiliano et on le soude. Donc on clique sur souder. Ça nous permettra que tout sera coupé en un seul trait. Bon, là, je vous le remets dessus juste pour que vous ayez l'aperçu. On va dans créer. Et il nous prévient qu'il nous faut deux tapis. Donc un pour Emiliano parce que j'ai mis couleur noire. Et pour le moment, j'ai mis couleur bleue. Si on aurait mis les deux couleurs pareilles, il nous aurait mis qu'un seul tapis. Mais le but, c'est qu'il y ait un contraste. Donc ce qu'on fait, c'est hyper important. Quand on coupe du flex, il faut aller dans miroir. Enfin, cocher miroir du moins. Et ça va mettre l'écriture à l'envers. Pour le second, ça sera pareil. On met un miroir aussi. On peut continuer. Du coup, pour la première découpe, je suis partie sur ce flex-là. Un flex à paillettes. Donc pour le moment, j'ai cliqué, c'est blanc. Et les autres gris, c'est que ça ne va pas être la découpe de suite. Je vais prendre le thermocollant Glitter Iron-On. Une fois que nos découpes sont faites, on enlève les parties qu'on n'a pas besoin. Et il nous reste uniquement la partie à coller. Donc j'ai fait ça pour le maman. Et j'ai fait ça pour le Emiliano. Voilà. Donc je pose mon tapis. Le tee-shirt. On passe un petit coup de presse dessus. Comme possible. Donc je le mets à main. Et je regarde que ce soit bien placé. Là, on est pas mal. Une fois que ça c'est fait, je prends ma presse. Et je la place sur le tee-shirt. J'appuie sur le bouton le logo Cricut et j'appuie un petit peu pour qu'il y ait un peu de pression. Après, la presse est déjà lourde. Mais bon. Et on attend les 30 secondes. et je retire et je retire le film. Pour le Emiliano, on essaye de le centrer au maximum pour que ça fasse comme ce qu'on avait sur le PC et on refait la même manip. On rappuie sur le logo et on attend 30 secondes. Donc, on peut éteindre sa presse sur le bouton et on pelle parce que moi, c'est des trucs plus large à chaud et que je vous montre le résultat. Ça fait ça. Donc, comme ça, elle aura le même que moi. Bon, avec des couleurs différentes. Mais, c'est exactement pareil. Je pense qu'elle va être contente parce que c'est le premier petit bout. Et voici un cadeau bien sympa. Maintenant, on va passer à un autre DIY. Donc, on va faire un porte-clés que je prenne tout le nécessaire. On prend un set de table. Moi, je l'ai pris noir mais vous prenez la couleur que vous voulez. Ensuite, on va tester ensemble le foil de chez Action. Alors, je vous avoue, je ne sais pas du tout ce que ça va donner mais on va le voir en direct. On nous demande de le brancher à l'USB. Enfin, on nous demande. Il y a une prise USB. Donc, on le branche à l'USB. on va le laisser chauffer un peu. Ah, il y a un petit voyant là. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, je ne sais pas s'il va changer de couleur ou pas. Là, pour le moment, il est blanc. Alors, est-ce qu'il va s'éteindre quand ça arrive à température ou est-ce que c'est juste pour prévenir qu'il est allumé ? Je ne sais pas. On coupe une lamelle de 18 cm sur 2 cm. Ensuite, on la plie en deux. On la superpose nickel pour pouvoir couper les deux angles. Une fois que ça c'est fait, on le replie en deux pour pouvoir marquer le centre. Donc, moi, j'ai pris un stylo doré. Ça fait joli, ça fait une petite finition et au moins, on a un repère. Suite à ça, j'ai coupé mon foil de la dimension de mon insert. j'ai mis du scotch pour le faire tenir et ça me permettra d'avoir un gabarit pour pouvoir me servir du stylo. et j'écris maman. On regarde le résultat ensemble. J'ai peur. Ah non, ça le fait. C'est pas mal. Ça donne ça. Ça a l'air de tenir en frottant. Donc, écoutez, le résultat est pas mal. Maintenant, on va percer notre porte-clés. Donc, moi, j'ai ma pince. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de celle-ci. On prend un petit teuillet. Je ne sais pas si vous le voyez. Et on va le mettre dans les trous. J'ai pris un fil de laiton et je l'ai formé de façon à faire un cœur. Donc, j'ai fait une première boucle et après, je l'ai retourné. Ça m'a permis de faire le centre du cœur. Et enfin, après, j'ai coupé l'excédent et je l'ai entortillé sur lui-même. Ensuite, j'ai assemblé tout mon porte-clés. Pour le dernier DIY, ça va être le truc le plus simple pour le coup. Vous connaissez les perles échies ? Hop, c'est ces perles plates. Alors, moi, j'ai eu un peu de mal à choisir les couleurs donc, j'en ai pris énormément. Je vais vous montrer comment faire le bracelet. On prend un rouleau de perles. Après, j'ai pris aussi des petites perles plates avec les lettres. Alors, pour commencer, on prend un fil de nylon élastique. Moi, je prends une petite pince croco et je pince l'extrémité du fil pour ne pas que mes perles se barrent tout simplement. Pour faire plus joli, à chaque extrémité, je vais mettre une petite perle dorée. Donc, on commence par ça. Je mets une perle dorée, le mot maman et une autre perle dorée. Voilà. Dans un premier temps, ça va donner ça, le maman. Et ensuite, pour les perles échi, parce qu'elles sont quand même très plates, je vais vous en montrer une. c'est très plat et ce n'est pas évident et il faut qu'on en mette pas mal. Je vous conseille de prendre toute une partie d'enfiler et de faire comme ça, en gros, un centimètre par un centimètre. Et voilà ce que ça donne. On fait un noeud et le bracelet est fini. Tout simplement. On coupe l'excédent et voici le bracelet fini. J'espère que ces 4 DIY vous ont plu, vous ont donné des idées pour gâter votre maman. N'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous avez fait, si vous en avez fait un des 4. Et surtout, si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.